Imaginez un pays, la Birmanie, au fil des décennies tumultueuses des années 1950, où la beauté et la politique s'entremêlent dans une danse complexe. Notre héroïne, Louisa, élue Miss Burma, dévoile une réalité bien au-delà des feux des projecteurs, plongeant au cœur d'une nation en ébullition, déchirée par des conflits ethniques et des bouleversements politiques. Laissez-vous emporter par cette histoire poignante et immersive qui révèle les secrets les plus profonds de l'âme birmane. Miss Burma de Charmaine Craig, un roman qui nous emmène dans un voyage tumultueux à travers la toile complexe de l'histoire birmane. C'est une saga familiale qui commence avant l'indépendance de la Birmanie en 1948 et se poursuit à travers les années tumultueuses qui ont suivi. L'histoire met en lumière la vie de Louisa, élue Miss Burma et explore les complexités de son identité dans le contexte d'une nation en mutation. Le roman commence par dépeindre la vie de Louisa dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, alors que la Birmanie est encore sous le régime colonial britannique. La famille de Louisa reflète la diversité ethnique et religieuse du pays, et cette diversité devient un élément clé de l'histoire à mesure que les événements politiques se déroulent. L'intrigue se déplace ensuite vers la lutte pour l'indépendance et les tensions ethniques qui ont émergé au moment de la formation de l'État birman. Louisa se trouve confrontée au défi de son identité multiple, à la fois en tant que femme et en tant que membre de groupes ethniques minoritaires, dans un contexte de bouleversement politique. Le concours de Miss Burma, auquel Louisa participe, sert de toile de fond pour explorer les attentes sociales imposées aux femmes dans cette période de transition politique. Le roman examine également la façon dont la représentation de la beauté et de la féminité est liée à la construction de l'identité nationale. L'auteur, Charmaine Craig, mêle habilement les éléments historiques avec les aspects personnels, offrant ainsi un récit puissant qui éclaire les complexités de l'histoire birmane à travers le prisme d'une famille singulière. Miss Burma est un joyau littéraire qui entrelace le personnel et le politique, offrant au lecteur un regard unique sur les événements tumultueux qui ont façonné le Myanmar. Mais, comme pour toute œuvre d'art, il y a des couches qui attendent d'être dévoilées, révélant à la fois la brillance et les controverses potentielles entre ces pages. Dans Miss Burma, Charmaine Craig s'engage dans une véritable entreprise artistique en tissant de manière méticuleuse des événements historiques au sein du récit. L'un de ces moments historiques clés est l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale, une période tumultueuse qui a profondément marqué l'histoire de la Birmanie. La narration de ces événements historiques n'est pas simplement une toile de fond, mais plutôt une danse captivante avec l'histoire elle-même. L'occupation et la lutte pour l'indépendance deviennent des partenaires de danse dans le roman, s'entrelassant avec les destins des personnages principaux. Craig présente ces épisodes historiques avec une attention aux détails qui immergent les lecteurs dans la complexité des circonstances et des émotions de l'époque. L'atmosphère historique est palpable, et l'on ressent la tension, la peur, et parfois même l'espoir qui ont caractérisé cette période. Cependant, la question cruciale qui se pose est de savoir si cette immersion dans l'histoire est réalisée au détriment de l'exactitude historique. Alors que Craig cherche à capturer l'essence de ces moments critiques, certains critiques se demandent si le roman maintient un équilibre délicat entre le pouvoir narratif et la fidélité aux faits historiques. Est-ce que la flamboyance de la fiction éclipse la nécessité de rester fidèle aux réalités historiques ? C'est là que réside le défi, naviguer entre la création d'un récit engageant et la responsabilité de respecter les faits historiques. Certains pourraient arguer que cette liberté artistique est nécessaire pour donner vie à l'histoire et la rendre accessible au lectorat, tandis que d'autres pourraient insister sur la nécessité d'une précision rigoureuse pour préserver l'intégrité historique. Ainsi, chers auditeurs, la question demeure, Miss Burma réussit-il à trouver le juste équilibre entre la puissance narrative et l'exactitude historique ? Où sommes-nous confrontés à un dilemme inhérent à la fusion de la fiction et de l'histoire ? C'est un sujet intriguant qui mérite d'être exploré et débattu au sein de la communauté littéraire. L'éloge envers Charmaine Craig pour sa capacité à insuffler une vie vibrante à l'histoire dans Miss Burma est indéniable. La manière dont elle tisse les événements historiques avec une précision méticuleuse crée un monde captivant et immersif pour les lecteurs. Cependant, au milieu de cette louange, émerge une discussion intéressante autour de la manière dont ces détails historiques complexes peuvent potentiellement éclipser les parcours personnels des personnages. Lorsque l'histoire elle-même devient un personnage majeur, il est légitime de se demander si les voix des individus au cœur du récit sont étouffées par le poids imposant de ces événements. Les détails historiques peuvent prendre le devant de la scène, captivant l'attention du lecteur par leur importance globale, mais cela soulève la question de savoir si les histoires individuelles et les développements personnels sont relégués à l'arrière-plan. Le roman n'offre-t-il suffisamment d'espace pour que les personnages s'épanouissent indépendamment des événements historiques qui les entourent ? Ou bien, les individus se retrouvent-ils plutôt définis par les circonstances historiques, réduits à des pions dans un récit plus vaste ? Cette dynamique entre l'histoire collective et les destinées individuelles crée un terrain fertile pour la réflexion. Certains lecteurs pourraient targuer que cette immersion dans l'histoire, bien que fascinante, risque de reléguer les personnages au second plan, perdant ainsi l'occasion d'explorer pleinement leur profondeur émotionnelle et leur trajectoire personnelle. D'un autre côté, les défenseurs du roman pourraient soutenir que la juxtaposition des événements historiques avec les histoires individuelles crée une richesse narrative unique, permettant au lecteur de saisir l'impact profond de l'histoire sur la vie des protagonistes. Cette question de l'équilibre entre l'histoire collective et les récits individuels dans « Miss Burma » suscite des débats fascinants sur la manière dont les romans historiques peuvent naviguer entre la grandeur de l'événement et la profondeur des expériences humaines individuelles. Un autre point de discussion concerne la représentation de la famille métissée au cœur de l'histoire. Miss Burma offre-t-il une exploration nuancée de l'identité et de l'appartenance, ou tombe-t-il involontairement dans les stéréotypes et les clichés ? N'oublions pas de considérer les implications culturelles et éthiques liées à la narration de telles histoires. Alors que nous naviguons à travers les méandres de ce paysage littéraire, il est essentiel d'apprécier l'ambition de l'auteur en abordant un sujet aussi complexe et multiforme. Mais, en tant que critique, c'est notre devoir de questionner, d'explorer et de participer au discours entourant le roman. Alors, chers auditeurs, prenez vos exemplaires de « Miss Burma », rejoignez la conversation et faites-nous part de vos réflexions. Le roman n'est-il à la hauteur du batage médiatique, ou vous laisse-t-il désireux de plus de profondeur et de nuances ? Merci de m'avoir écouté. Rappelez-vous, la lecture n'est pas seulement une expérience, c'est une aventure. N'oubliez pas de nous rejoindre en vous abonnant à notre chaîne YouTube Kelly Tom French pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501